salut salut on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo alors vous savez j'ai fait des découpes avec la cricotte de petites dames comme ceci et comme je ne sais pas comment les ranger alors on va essayer de faire un petit truc on va voir ce que ça donne j'ai sorti la graffeuse que j'ai chez chine donc ça permettra de faire un crass test ça fait un moment que je l'ai vous l'aviez vu certainement dans un hall mais je n'ai pas encore utilisé alors vous voyez elle est rotative ça permet de pouvoir comment dire la rentrer comme ceci la tourner et pouvoir agrafer en centrale donc là je vais faire comme un je vais faire un bouquin en fait mais là je vais couper mes feuilles en deux ça va pouvoir m'en faire deux alors du coup j'ai pris une feuille gratte comme ceci et j'étais une deux trois quatre cinq feuilles de papier pour le rétroposé que je vais couper en deux donc on va prendre je cherche ma guillotine mais je sais pas si je vais couper la guillotine aussi je vais couper donc j'en ai cinq je sais pas c'est grave ce que j'ai coupé après donc du coup on va couper à 14 et demi un 14 et demi voilà je vais finir au ciseau parce que j'ai l'impression que ça va partir de cacahuète voilà 14 et demi et on va faire pareil pour la feuille 14 et demi maintenant on va prendre un cycle comme ceci on va faire un pli à 10 et demi on pourrait être honnête aujourd'hui ça a été journée pile ou pile c'est pas quelqu'un vous avez mais on a un temps tellement bien agréable qu'on n'a qu'une envie c'est pas sortir je voulais me promener et en fait je suis resté au chaud tout bêtement je reste au chaud alors du coup on va prendre celle ci qui va être celui-là et celui-ci avec celui-ci parfait alors ici on va faire des prix en centrale un 10 et demi encore je regarde un truc 10 et demi normalement ça devrait se plier ça va pas être facile mais on va passer les choses voilà on va faire un petit livret comme ceci et on va venir y coller les petites dames dessus je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire donc 10 et demi allez on 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 déjà on va en faire un le deuxième on va mettre de côté on le fera mais hors caméra voilà du coup je vais plier ça en deux l'appareil on ne voit pas grand chose vous devez la feuille qu'on plie en deux voilà on met des petites parfums dedans comme ça ça permettra de retrouver facilement comme ça je vais pouvoir les ranger je vais faire ça pour pas mal de choses pour pouvoir les ranger tranquille en fait voilà on va aller en mettre ça comme ça en centrale voyez alors on va essayer de tout agrafer du coup ici on va descendre un tout petit peu ce que je vais faire pour que ça tienne bien j'avais des barrettes j'avais une place tout à l'heure comme ça on va pas bouger voilà voilà et ça vous venez le mettre ici comme ça hop c'est plutôt pratique en fait de pas avoir comment dire voilà voilà hop alors maintenant ce que vous pouvez faire c'est décorer alors soit avec du papier de décor soit vous faites un truc dessus et nous on va le décorer après mais là déjà là dans un premier temps j'ai venir y coller mes petites dames hop alors j'ai des dotes en masse donc je vais prendre ça vous voyez hop j'ai ça en masse hop du coup ce que je vais faire c'est que je vais les utiliser et puis quand j'en aurai besoin je viendrai les chercher hop vous voyez comme ça si j'ai besoin je viens la chercher j'enlève juste la dot après on s'en fiche que ça reste dessus vous voyez hop vous pouvez même l'enlever comme ça après je sais où elles sont je dois en avoir une deuxième comme ça alors que je vous explique pourquoi j'ai le bord blanc ici et bord blanc comme ça qui est bien fait parce qu'ici c'était avant calibrage et ici c'est après calibrage vous voyez la différence après calibrage avant calibrage vous avez un écart ici alors qu'ici c'est parfait quoi on va mettre celle-ci à l'envers voilà regardez et j'ai rangé toutes les petites dames de la même façon dans ce carnet et je vais venir décorer j'ai décorer j'ai décorer le palpin j'ai décorer le palpin après et là vous voyez comme ça là si j'ai besoin je viens chercher je prends ma petite table là hop j'ai rajouté la colle et hop je peux je peux comment j'ai sauré où elles sont voilà tout simplement je vais mettre ça j'ai un petit quart bien tranquille au bidou à leur place comme ça je vais le mettre là dans un demi-pou et j'essaie de faire ça pour tout ce que j'aurais découpé et que j'aurais voilà ce sera beaucoup plus pratique pour moi normalement j'ai la deuxième qui est là vous voyez comme ça ça permet d'avoir vos petites dames rangées au même endroit et du coup moi je vais faire un petit truc comme ça j'ai fait une petite déco j'ai bien trouvé une façon de décorer ceci ou alors je vais se marquer dessus petite dame je sais pas pourquoi je suis petite dame mais bon donc vous m'avez comprise et du coup voilà et du coup ça fait plutôt sympa et ça permet de pouvoir les ranger tranquillement c'est pas très joli le bord elle est trop large et avant avant franchement après calibrations de la machine c'est quand même mieux franchement et pas tortille oui ça ferait que j'utilise beaucoup du coup de papier comme ça mais j'en ai encore donc ça va et puis c'est bon ça se trouve ça se trouve c'est dur on va aller vous pouvez en trouver en plus celle ci je crois que je peux même imprimer dessus avec l'air avec l'encre laser j'ai d'encre faut que je regarde mais je crois que ça passe dans la machine dans mon imprimante pour les deux jours oui comme ça ça permet d'avoir ces petites femmes comme ça à portée de main ranger ici vous sortez vous avez vos petites dames vous prenez celle que vous avez envie et hop en plus ça permet de pouvoir feuilleter ce que vous avez voilà donc j'ai toutes celles-là à coller une dessus c'est ce que j'ai découpé hier avec la cricotte parce qu'au début je les avais rangé dans un album photo mais c'est pas très pratique en fait là au moins c'est vachement bien et puis une fois que ça c'est vide je peux remplacer je peux mettre autre chose à la place voyez une fois que c'est mal qu'elles sont utilisées je peux je peux remettre autre chose c'est réutilisable du coup donc c'est ça qui est pratique voilà voilà je réfléchissais à depuis tout à l'heure à comment les ranger et du coup c'est vachement bien parce que je vous dis c'est réutilisable donc c'est plutôt pas mal on va dire voilà et du coup j'ai découvert ici j'ai marqué stickers stickers sans stickers j'ai marqué die cut ce sera mieux avec la machine de sélection avec celle là et puis je fais une petite déco et puis voilà et puis vous voyez c'est plutôt pas mal vous touillez vous touillez donc vous tournez vous pouvez chercher les petites dames que vous avez envie d'utiliser pour votre création voilà voilà donc celle là il faut que je les range aussi je vais le faire après hors caméra mais vous avez compris le principe donc c'est le plus important je vais mettre elle je vais la mettre là et comme ça je vais pouvoir en couper là hier c'était opération découpage découpage de la carte alors ici je vais mettre elle et puis sur l'autre sur le deuxième parce que j'ai le deuxième à faire je mettrai j'ai d'autres trucs que j'ai découpé et j'ai mis là dedans mais là c'est des stickers que j'ai acheté donc ils sont tous faits donc j'ai pas besoin mais voyez j'ai ça j'ai ça j'ai des fleurs là je pourrais peut-être coller mes fleurs dedans et puis ce sera plutôt sympa on va dire moi j'aime beaucoup ce genre de choses à utiliser sur une création sur une carte ou même dans le journaling et ben je trouve ça plutôt sympa et puis ben du coup ça vous coûte moins cher que d'acheter ce genre de rouleaux moi j'en ai j'adore j'ai des trucs trop bien mais après j'ai envie de dire comme on peut les faire nous mêmes pourquoi continuer à en acheter donc j'ai utilisé ce que j'ai et par la suite je les ferai moi même comme je fais là alors ils sont pas transparentes mais en fait on s'en fiche qu'elles soient pas transparentes on s'en fiche un peu honnêtement donc on va continuer avec des dots vous voyez vous achetez des dots ou alors vous mettez clairement du double face façon vous en fichez c'est pour juste pour que ça se maintienne dessus le temps que vous les utilisez c'est pas pour décorer définitivement votre calepin donc à la limite il y a un cheveu sur celui là un cheveu super hop là hop j'ai enlevé le cheveu et puis là c'est plutôt pratique en fait ça prend moins de place et puis vous savez ce qu'il y a tant en mettant sur la pochette vous pouvez même faire une pochette transparente et glisser une petite table dedans pour faire comprendre que dedans c'est simple voilà et puis bah en fait du coup pour en revenir à la à la comment la grapheuse c'est vachement pratique de pouvoir agrafer en centrale comme ça c'est vachement bien ah ouais je suis plutôt satisfait de mon achat ça fait longtemps que je l'ai mais je l'utilise jamais et bah du coup là ça c'est chose faite puisque j'ai fait mon petit calepin j'ai fait des petites nanas d'avance autant qu'elles sont carrément plus grande que sur le scotch donc ça c'est quand même cool j'ai envie de dire donc voilà allez je collerai le reste hors caméra il me reste pas grand chose à coller je viendrai faire une déco là-dessus et du coup voilà un petit calepin pour ranger vos die cut je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça plutôt sympa et puis bah du coup ça se glisse bien dans une boîte là et puis c'est super pratique vous faites votre créa vous venez enlever la petite bronzette que vous avez envie d'utiliser il y a déjà le dot dessus soit vous le laissez pour coller une note là-dessus à la place hop et vous venez mettre ça là sur votre créa soit vous arrivez à enlever le dot en même temps et du coup vous pouvez coller avec le dot et rajouter un tout petit peu de colle et puis voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu j'ai une petite astuce comme ça pour ranger vos die cut et puis voilà bah écoutez moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt et surtout surtout prenez soin de vous allez bye bye